Bonjour, Florent, responsable produit pour la partie semi chez Orch. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre combiné de semi Express KR. L'Express 4 KR repliable, ici derrière moi, est un des modèles de la gamme Express KR. Il faut savoir qu'on a à la fois disponible dans la gamme des machines portées fixes, donc de 3 mètres, 3,50 mètres et 4 mètres, qui disposent de leur trémie au-dessus de la S rotative. Il faut savoir qu'on peut aussi retirer la trémie et équiper l'ensemble avec une trémie frontale, comme on le verra un petit peu plus loin dans la présentation. Et on a également des modèles repliables, comme celui-ci, de 4 mètres, et un autre qui vient d'intégrer la gamme, qui s'appelle le Versa 6 SL, qui lui a une largeur de travail de 6 mètres. Alors le nom Express KR n'a pas été choisi par hasard. L'idée, lors du développement de cet outil, était de pouvoir travailler le plus vite possible, donc avoir le débit de chantier le plus important. Et pour cela, on a joué sur plusieurs facteurs. Le premier, ça va être la vitesse de travail. Alors, on va le voir un petit peu plus loin. L'Express KR est équipé avec l'élément summer turbodisque. L'élément summer turbodisque, lui, il provient du Pronto, le Smart de Smith simplifié de la gamme. qui est utilisé entre 10 et 20 km heure. Ça veut dire que notre élément summer turbodisque, je dirais qu'il est conçu pour travailler à haute vitesse. Donc on a repris cet élément qui est éprouvé du Pronto sur l'Express pour pouvoir atteindre des vitesses de 10 à 13 km heure. Le deuxième critère très important pour pouvoir avancer vite, c'est souvent d'avoir un tracteur quand même d'une puissance suffisante pour emmener le combiné à vitesse élevée. Donc on a équipé la machine avec un boîtier de 250 chevaux, pour une largeur de seulement 4 mètres. Donc on a une puissance de traction admissible qui est relativement conséquente. Pour pouvoir avoir un débit de chantier important, ça va être la capacité de la trémie pour limiter le nombre de ravitaillements. Donc dans la version 4 mètres repliable, on va équiper la machine avec une trémie frontale. Donc la trémie frontale, chez Orch, la partner FT peut avoir une capacité de 1600 ou 2200 litres. Tout en sachant que la 2200 litres va être une trémie compartimentée. On en parlera encore un petit peu plus loin dans la présentation. L'attelage au tracteur se fait par l'intermédiaire de broches en catégorie 3. Comme vous pouvez le voir ici, il est également muni d'un point de rotation, ce qui va permettre en fait l'adaptation aux dénivellations du sol. Le boîtier central est un boîtier de 250 chevaux et il est animé par un cardan Walterscheid. La sécurité est un limiteur à cam. Pour gérer le niveau d'affinement que l'on va obtenir avec la herse, bien sûr, il y a deux critères. Le premier va être la vitesse d'avancement du tracteur. Mais on va également pouvoir jouer sur la vitesse de rotation des portes dents. Et donc pour ce faire, on interchangera des pignons qui se trouvent derrière la plaque en fonte qui se trouve là. L'Express 4KR dispose de 14 portes dents. Donc 14 portes dents et 4 mètres, ça nous donne 3,5 rotors par mètre. Ça, c'est un super compromis pour passer à la fois dans des conditions qui peuvent être difficiles, avec la présence de cailloux, mais également pour obtenir une très bonne qualité d'émiettement. Les dents disposent d'un système de changement rapide. Ce système est très, très simple. Il consiste en un cavalier qui est bloqué par une simple goupille. Et donc le cavalier permet de tenir deux dents sur le porte-dents. Quatre types de dents sont proposés au catalogue. Donc les versions standards, les versions revêtues avec du carbure. Également les versions avec des plaquettes carbure qui ont encore une durée de vie supérieure à celle des dents revêtues. et finalement les dents attaquantes pour travailler sur des terrains très difficiles et qui ont été relativement peu préparés préalablement. Le réglage de la profondeur de travail de la herse rotative se fait par pas de 2 cm, par l'intermédiaire de broche que vous avez ici. Et la position est facilement repérable grâce aux graduations que l'on retrouve ici sur la plaque. Pour que la jonction entre deux passages soit parfaite, nos herses sont équipées avec des déflecteurs latéraux qui sont précontraints mécaniquement par le ressort qui se trouve ici. Donc ça permet au déflecteur de s'escamoter s'il va rencontrer un obstacle. Ce déflecteur est réglable en hauteur et dispose également d'une petite patte qui permet vraiment de guider le flux dans le rouleau. Sur les Express KR, la barre niveleuse est livrée de série. Elle se règle elle également très facilement par l'intermédiaire d'une crémaillère qui va être mise en mouvement par l'intermédiaire d'une manivelle qui va venir actionner cet axe qui se trouve là. Et on la règle également par l'intermédiaire de broche que l'on retrouve ici. On pourra noter que le support de la barre niveleuse est solidaire de celui du rouleau. Ce qui fait que lorsqu'on va être amené à modifier la profondeur de travail de l'herse rotative, on va modifier automatiquement la position de la barre niveleuse. Bien sûr, on pourra la réajuster si besoin, mais dans la majorité des cas, cela sera suffisant. Le rouleau Packer à dents de 64 cm de diamètre est un rouleau qui est très polyvalent. Quant au rouleau trapèze sillonneur, ils ont le gros avantage de préformer un sillon juste avant le passage de l'élément semeur. Les deux versions du rouleau sillonneur trapèze ont chacune un domaine de prédilection. Le petit rouleau de 500 mm a le gros avantage d'avoir une vitesse de rotation élevée et de favoriser le décrotage en terres qui seront très collantes. A contrario, le trapèze avec un diamètre de 600 mm va avoir une portance qui sera beaucoup plus importante et il sera donc beaucoup mieux adapté aux terres légères. Comme vous pouvez le voir ici, la barre de semis est fixée sur le cadre du rouleau. Ceci a deux avantages. Le premier, c'est que l'on va répartir l'ensemble du poids sur le rouleau de la herse rotative. Et le deuxième point qui est aussi très important, c'est lorsqu'on va modifier la profondeur de travail de la herse rotative, cela n'aura pas d'incidence sur la profondeur de semis. On peut noter ici la présence d'un petit doigt déflecteur qui va permettre de rabattre le petit billon qui peut être laissé par le passage du rouleau. Et ceci est d'autant plus important lorsqu'on va être sur des semis de très petites graines. Une des caractéristiques principales de cet élément semeur va être la pression que l'on va être en mesure de lui appliquer entre 5 et 120 kg par élément semeur. Donc ça, c'est aussi un dégage de la stabilité de l'élément à vitesse élevée, c'est-à-dire entre 10 et 13 km heure. Alors comment est-ce qu'on va obtenir cette pression ? Très simplement, vous pouvez voir ici que l'élément semeur est relié au cadre par l'intermédiaire d'élastomère. Et on va venir contraindre ces élastomères plus ou moins, en fonction des conditions qui seront rencontrées, par l'intermédiaire des vis manivelles que vous avez à ce niveau-là. L'autre caractéristique principale de l'élément semeur turbodisque, ça va être son contrôle individuel de la profondeur par une roulette de rappuie. Une autre caractéristique de l'élément semeur est sa capacité à s'adapter à des dénivellations de plus ou moins 7,5 cm. Donc l'élément semeur turbodisque est doté de deux disques concentriques. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir une ouverture franche et nette du sillon pour avoir un dépôt de graines qui va être très précis. Autre point très important, c'est l'angle des disques. L'angle des disques n'est que de 5 degrés par rapport à l'avancement. Ce qui fait qu'on a relativement peu de mouvements de terre avec cet élément semeur-là. Et c'est d'autant plus important que l'on avancera à des vitesses élevées. Le lâcher de la graine, lui, va se faire juste à ce niveau-là, juste devant notre languette téflon qui va venir plaquer la graine au fond du sillon et garantir un bon contact entre la terre et la graine. Les disques sont dotés de moyeux sans entretien. Vous pouvez noter ici la présence d'un décroteur qui va éviter l'accumulation de terre. Ce décroteur est mobile et est doté de pastilles carbure. Vient ensuite la roulette de plombage qui va à la fois permettre le contrôle de la profondeur de semis mais également le rappui de la graine. Pour terminer le travail, on retrouve les herbes de recouvrement qui sont présentes un élément sur deux et qui passent entre deux éléments semeurs pour finir la projection de terre sur le rang et aplanir l'ensemble du travail. A savoir que sur l'Express KR, le réglage de la profondeur de semis et de la pression appliquée sur les éléments semeurs est indépendant. On a vu tout à l'heure que le réglage de la pression appliquée sur les éléments semeurs se fait par l'intermédiaire de la manivelle qui se trouve là. Pour ce qui est de la profondeur de travail, on a une manivelle spécifique qui va nous permettre de faire coulisser la crémaillère à l'intérieur et de faire plonger plus ou moins les éléments semeurs par rapport à la roulette de rappui. Le bridage va se faire par l'intermédiaire des axes qui se trouvent ici. Pour synthétiser, en ce qui concerne les réglages, ils sont centralisés. Ici, pour la pression appliquée sur les éléments semeurs et un réglage pour chacune des extensions, donc gauche et droite pour la profondeur de semis. Sur l'Express 4KR, selon le type de rouleau qui sera retenu, on pourra avoir un écartement de 15 cm pour le paqueur à dents ou 14,5 cm pour le sillonneur trapèze. En option, la machine peut être équipée avec des supports efface-trace et des dents efface-trace pour reprendre ce qui a pu être compacté par le tracteur. Et vous voyez ici, la largeur est relativement importante et ça va nous permettre de nous adapter à la largeur des pneumatiques qui seront montées sur le tracteur. Autre option disponible sur l'Express, les traceurs de prélevé pour faciliter le repérage des voies qui seront empruntées par le pulvé ou les pendores d'engrais. Les traceurs latéraux peuvent également être montés sur la herse pour faciliter le repérage des passages successifs. Vous pouvez voir derrière moi que la machine est équipée avec deux têtes de répartition et ça, ça aura l'avantage de nous permettre de réaliser de la coupure de mise au mois. Deux autres options qui ne sont pas présentes ici sur la machine derrière moi, il s'agit du contrôleur de semis. Ce sera un capteur qui va être positionné sur chacune des descentes de graines et qui va vérifier que le grain s'écoule bien. La dernière option qui peut être retenue sur l'Express est celle du kit épautre. C'est une option qui va permettre de faciliter l'écoulement des graines qui sont revêtues dans le système pneumatique. Pour conclure, vous l'aurez compris, l'Express KR est vraiment le combiné de semis qui est taillé pour des débits de chantier élevés même en conditions difficiles.